mesdames et messieurs bonjour nous sommes un dimanche nous sommes le 4 septembre 2022 bien sûr il est 16 heures je me dis je vais faire une petite vidéo de 20 minutes 25 minutes dire pour vous souhaiter un bon dimanche et demain il y en a qui vont repartir sur le chemin de l'école et l'autre et les autres plutôt ce serait le chemin du dossier c'est à dire le travail donc je vous souhaite un bon dimanche mesdames et messieurs voilà je vais compléter encore pour cette semaine les deux sujets que j'ai mis sur la femme impolie est ce qu'on peut l'épouser je suis encore revenu avec une petite vidéo de 25 minutes où j'ai rajouté la femme bordel où mon choix à moi c'est arrêter à la femme impolie je me suis dit s'il faut choisir s'il faut un choix parce que j'avais donné deux choix est ce que vous allez épouser la femme bordel est ce que vous allez épouser la femme impolie ou vous allez prendre un joker personnellement je ne voulais pas prendre du joker j'avais opté pour la femme impolie c'est sur cette femme là que je reviens la femme impolie celle que j'aime celle que nous aimons au plus profond de nous mêmes parce qu'on l'a choisie telle qu'elle est effectivement hier il y a une fille qui m'a dit mais celle là je n'assume pas vous choisissez une femme pour qu'elle règle vos affaires non on ne choisit pas la femme impolie pour qu'elle règle nos affaires c'est tout simplement j'ai dit pour se protéger de l'ex qui est trop envahissante il faut lui mettre une impolie c'est ce que j'ai dit aujourd'hui mesdames parce que je m'adresse à vous maintenant même aux hommes mesdames aujourd'hui si vous venez de casser avec un ex qui est envahissant qui veut revenir et que vous ne voulez plus de lui vous vous dites que maintenant c'est bon cette fois ci c'est bon c'est bon qu'est ce que vous allez faire mesdames si ce type est un bandit vous allez lui trouver un yonké qui va le contrer parce qu'il est bandit il faut un yonké si celui que vous venez de quitter est un capitaine de l'armée et bien vous le cherchez un commandant ou bien colonel pour qu'il ne vienne plus puisque maintenant vous êtes en compagnie de quelqu'un qui est plus grave que lui ça a toujours été ainsi ça a toujours été ainsi lorsqu'on se sépare d'une personne on va chercher mieux ou égal on peut pas les chercher inférieurs sinon nous sommes dans la merde l'autre n'arrêtera pas de nous emmerder que ce soit la femme que ce soit l'homme donc on se dit au moment mesdames lorsque vous quittez un homme qui est par exemple riche qui roule en voiture il faudra encore aller chercher plus riche que lui même si vous allez prendre un pauvre type comme moi et à côté vous avez quitté un millionnaire ça signifie que ok c'est un choix mais ça signifie que les fêtes mondaines là où lui le millionnaire il est nous ne pourrons pas y aller parce que non seulement ça coûtera cher que je ne pourrai pas accéder au même lieu qu'il y va et puis en ce moment là on fait notre petite vie à côté où ça aussi c'est un choix mais lorsqu'on veut frapper lorsqu'on veut réellement écarter l'autre on lui trouve un poids lourd donc mesdames donc hier j'étais en train d'expliquer parce qu'il y a une fille qui m'a fait cette réflexion oui je pense qu'elle s'appelle amel malekita oui amel oui et non pour se protéger d'une impolie il va chercher encore une plus grande impolie pour contrer cette impolie qui veut revenir c'est pareil un homme qui aime se battre qui est dans la violence madame est obligé si ce type est boxeur madame est obligé de lui chercher un capture voilà il faut que l'ex trouve un adversaire à sa taille comme ça avant de venir chercher les problèmes il le réfléchira à deux fois c'est la règle alors il y a beaucoup des problèmes qui ne sont tous beecus parce qu'ils ne viennent faire il y a beaucoup construire une histoire de questions les gens s'ejouer sont tous ouaux bien nous nous on te pourront petit parce qu'il se déplace vous tu y a de plus les gens ne s'en vous Où est-ce que vous êtes venus ? Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait le monde, 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 qui ont fait le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, quand je parlais de la femme impolie hier, c'était pour que, effectivement, pour que je puisse me protéger. Maintenant, je vais déclamer mon amour pour cette femme, pour cette femme impolie. Je ne suis pas le seul. J'ai dit que ce sont des femmes que nous prenons par choix. C'est un choix d'amour. On ne prend pas ces femmes tout simplement parce qu'elles sont impolies pour compter les autres. Non, c'est avant tout un choix d'amour. C'est ce que je vous disais hier. C'est un choix d'amour. Même si ce choix-là peut s'avérer comment on appelle ça ? Peut s'avérer très dangereux parce que j'ai dit que parfois ça se retourne contre nous, une femme impolie. On connaît la suite, je vous l'ai dit. Mais il y a des femmes impolies, mesdames et messieurs, que je vous ai dit, qui ont des limites. Effectivement, nous les aimons par amour. Nous les aimons avec leurs défauts. Parfois, ce sont des femmes qui ont été bien éduquées. c'est-à-dire que par leur maman, ce sont des femmes, quel que soit le problème que vous avez eu, le soir, lorsque vous êtes dans votre lit conjugal, elles assument ces responsabilités de femme parce qu'elles étaient éduquées ainsi. Elles vont vous donner aussi à manger. Mais elles ne vous calculent pas parce que c'est son éducation. et les hommes ne sont pas les gens qui ont oubliés. Maman, maman, je n'aime pas mon père. Je n'ai pas dit que je n'ai pas la même chose. Il faut le faire. Il y a que le faire. Et le faire c'est ça. Ce sont ses consignes. Ce sont les deux choses qu'on a dit chez sa mère qu'elle respecte quelque soit. Quel que soit pour elle, elle ne soit pas avec une police. Mais elle ne doit aussi l'être ou 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 l'être C'est une façon de lui signifier Et pourtant c'est une femme impolie Mais elle a deux choses Qu'elle n'a jamais oublié Que sa mère lui a dit Quel que soit Les problèmes que tu as eu Avec ton mari Quel que soit Le soir Lorsque ton homme te désire Tu dois être A sa disposition Et n'oublie jamais De lui préparer sa table Même si tu ne vas pas l'accompagner En même temps En mangeant ensemble Si tu veux bouder Mets-toi sur le canapé Dès qu'il finira de manger Tu débarrasses la table Il comprendra que Que tu bouderes En ce n'est un moment L'homme Il connait sa femme Le lendemain Lorsque l'homme rentre à la maison Il a un paquet cadeau Pour se faire pardonner Voilà Parce qu'il a compris que Madame est énervée Et pourtant c'est une impolie Mais qui a des qualités Alors mesdames et messieurs Maintenant Quand je parle de ces impolés là Qui vont à l'extrême Les impolés qui vont à l'extrême Celles que j'ai dit Qui nous ont des ordonnances D'AVC De crise cardiaque De maux de tête De stress D'angoisse Celles-là C'est celles-là Qui nous ramènent Vers les cimetières Parce qu'elles savent que Nous les aimons Nous les avons dans nos peaux On les a dans nos peaux On les aime à mourir Comme une chanson Qui avait chanté Francis Cabrel Je l'aime à mourir Nous les aimons à mourir Elles le savent Que nous les aimons Mais effectivement C'est là C'est en ce moment là Que l'impolé va te donner L'ordonnance La maladie d'amour Mesdames et messieurs La maladie de cœur Ne peut être que guérie Par cette personne Qui vous a blessé La personne qui vous a blessé C'est votre femme Il y a qu'elle Qui peut vous guérir La maladie de cœur La maladie d'amour Ne peut être guérie Par la personne Qui vient vous blesser Celle que vous aimez Il n'y a qu'elle Qui a le médicament Il n'y a qu'elle Qui peut vous sauver Parce que c'est elle Qui possède Votre amour C'est à elle Que vous avez tout donné C'est à elle Que vous avez donné Votre amour Que vous avez donné Votre cœur Sauf l'âme Qui ne lui appartient pas Cette dame Parce que l'âme appartient à Dieu Lorsque nous rendons l'âme C'est Dieu Qui vient récupérer l'âme Mais lorsqu'on vit Nos cœurs battent Pour qui ? Pour ces femmes-là Nous travaillons pour qui ? Pour ces femmes-là Nous ne vivons que pour elles Parce qu'on les aime Donc la maladie du cœur Ne peut être que soignée Par la personne Qui vous a blessé Et nous, médecins Ce sont nos femmes Celles qu'on aime C'est les femmes que j'ai dit En poulies Au lieu de nous aider Au lieu de nous soigner C'est-à-dire Nous pardonner Si nous avons commis des fautes Nous chérir Nous lever Puisque nous ne sommes Que des gros bébés Dans les mains de ces femmes-là Puisque je dis Que nous les aimons à mort À en mourir Si on a commis des erreurs On attend Qu'elles nous pardonnent On attend Qu'elles nous donnent Une seconde chance Si On avait vagréé ailleurs Si on a commis Des infidélités Nous attendons D'elles Qu'elles puissent nous pardonner Qu'elles nous donnent Une seconde chance Et la plupart De ces impôts Cela ne nous accorde pas De seconde chance Alors C'est à elles de nous soigner Puisque nous sommes blessés Je vous dis par amour Nous avons ces femmes Dans nos côts Nous avons ces femmes Nous avons ces femmes Nous avons ces femmes Dans nos côts Non Puisqu'en me disant merde En me disant casse-toi En m'appelant Le 17 Pour que je puisse sortir de chez moi En me chassant quand même à le propre C'est une façon de me tuer lentement Mais sûrement Puisque je vis avec Et pour elle Et pour lui Par choix d'amour aussi Pas seulement à cause de l'amour Non Parce qu'il n'y a pas d'amour Non Parce qu'il n'y a pas d'amour Parce qu'il n'y a pas d'amour Donc Parfois Parfois Les salats Et les dérapages Dans le monde Il y a des choses qui sont passées. Il y a des choses qui sont dans le tribunal. Il faut faire des pensées alimentaires. Donc, il faut que le total soit dans le monde. Le monde ne soit pas le monde. Le monde ne soit pas le monde. Il y a des choses qui sont les gens qui sont les gens. Parce que les gens ne sont pas les gens. Les gens peuvent récupérer à ce moment, puisque le monde ne sont pas les gens. Il n'y a pas hâte de tester. Il m'a pas eu. Car les gens hearing girls Ils auraient avec tout objectif. Mais les gens結木ent pas le temps les chiffres import содержient. Sous-titrage Société Radio-Canada et que tu es là pour le monde, mais aussi, et que tu as puissé. Tu es là pour le monde. Tu es là pour le monde. Tu es là pour le monde, L'homme était ailleurs. C'était comme pour vous le dire parce que trop de choses. Dans le tribunal... Il est dur pour eux. Du coup, il était étudiant. Donc, il m'a dit... C'est que c'est le personnage de laemary. où la l'a n'a pas le haut en établissement mais le haut n'a pas eu et c'est le haut en amour et c'est le haut en amour le haut n'a pas eu parce que sans yon n'a aucun problème voilà mesdames et messieurs quand je parle de l'impoli il y a des impolis qui ont des qualités ce sont ces femmes-là que nous aimons que nous avons choisi parce qu'on les aime telles qu'elles sont. Donc je voulais compléter ça pour comprendre que oui, on peut épouser une impolie parce qu'on les aime. J'avais dit, s'il y avait un choix à faire entre la femme bordel et l'impolie, je vais prendre l'impolie. Mais, voilà, la fin de cette histoire. Je vais me retrouver, comment on appelle ça, si je suis faible. Je dis bien, je pose une condition. Si je suis faible, je vais mourir lentement. Mais ce roman, puisqu'il y a un roman qui était sorti, qui avait comme titre que certains oiseaux se cachent pour mourir. Je ne me rappelle même plus, c'était qui qui avait écrit ce roman. Certains oiseaux se cachent pour mourir. C'est-à-dire, ils ont honte de mourir devant les gens, ils préfèrent se cacher. Donc, il y a certains hommes qui meurent de honte. Ils préfèrent se cacher, ils donnent l'impression que ça va, alors que ça ne va pas. Il est en train de mourir lentement, mais sûrement. Il a honte de mourir devant les gens. Il ne veut pas dire que ça ne va pas. Il a honte de mourir. Il a honte de mourir. Il a honte de mourir. Et c'est comme ça qu'on apprendra peut-être par Lionel Moutou sur sa page, comme c'est lui qui a l'habitude de nous donner ces nouvelles-là. Qu'un tel est mort, ça fait deux semaines, tout seul, dans son petit studio qu'il avait pris. Et on vient de découvrir un corps décomposé. Voilà, certains osos se cachent pour mourir. Celui-là est parti louer un studio pour mourir seul. Parce qu'on a refusé de lui donner l'antidote de la déception. L'antidote de la déception, c'est-à-dire, c'est rendre l'amour. Madame qui a cet amour-là ne veut pas rendre cet amour-là et l'autre meurt en silence. Et c'est après qu'on va s'apercevoir. Et le pire, je parle de l'hypocrisie humaine que nous faisons autour des défuntes et des défuntes, celles qui avaient refusé de redonner l'amour, de redonner la chance à ce monsieur-là qui ne demandait que qu'à revenir à la maison, à être relevé, si je peux utiliser le mot, celui qui voulait que celle qui a son cœur puisse lui tendre la main, lui donner une seconde chance de la passer. Et c'est elle qui va encore jouer la fausse veuve déplorée. l'hypocrisie humaine. Et dans cette hypocrisie humaine, elle va prendre de la place à la vie. Elle va prendre même trop de place que finalement, elle risque d'énerver les amis du défunt, la famille du défunt. Parce qu'ils vont te dire que tu aurais pu le sauver. Ils ne demandaient pas grand-chose. Un peu d'amour. Juste un peu d'amour, c'est la chanson du défunt m'a dit le système. Juste un peu d'amour. Ça aurait pu sauver l'autre. Et on va se retrouver. Elle sera là la veillée. Elle va pleurer. On sait bien que ce seront des larmes de crocodile. Elle ira aussi à l'enterrement. Et pendant ce temps, elle a un gigolo chez elle. Voilà, mesdames et messieurs. C'est chaud. Ça serait chaud. Avec le sujet que je vais aborder. Ça serait très chaud. Mais, pour des gens qui ne me connaissent pas sur YouTube, j'aimerais que vous sachiez que je suis un homme épris de vérité. Ça peut blesser. Mon discours peut choquer. Mais je suis quelqu'un qui accepte la critique. Peu importe. Si vous prouvez que les sujets sont trop art, si vous prouvez que mon langage est peut-être vulgaire, faites-le-moi savoir, je vais m'améliorer. Voilà. Je n'ai pas le monopole de la parole. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Je suis tout simplement quelqu'un, mesdames et messieurs, qui a invécu. Qui est là, en France, depuis 1982. C'est qu'il fait 40 ans que je suis là. Quelqu'un qui a passé plus de 20 ans derrière les barreaux, qui a été condamné plus de 17 fois. Qui n'a plus de carte de séjour depuis 1994. Et qui est en train de se battre pour récupérer ses droits. Quelqu'un qui est père de deux jumelles et qui est grand-père d'une petite fille et d'un petit-fils. Quelqu'un qui n'a pas et qui n'a jamais été au lycée, qui s'est arrêté en troisième avec un niveau BMG. Un niveau de troisième. Mais quelqu'un qui a étudié en prison. Quelqu'un qui connaît l'école de la rue. Je suis quelqu'un qui connaît l'école de la prison. Je suis quelqu'un qui connaît l'école de la clochardisation puisque j'ai été clochard. J'ai été SDF. C'est ce vécu. Je suis aussi un serviteur de Dieu. Je suis ce qu'on appelle un évangéliste. J'ai été enseigné. Voilà. C'est celui-là. Quelqu'un qui n'est pas politicien mais qui a un regard sur la politique. Quelqu'un qui est libre pour être libre. Je vous laisse le temps de me connaître. Ceux qui sont sur Facebook me connaissent déjà depuis ça fait six ans et demi que je suis sur Facebook. Ceux qui sont sur YouTube vont me découvrir. Je me présente encore Annick Bertin Général Férenze Ministère de la Sable. Mesdames et Messieurs je vous souhaite un bon dimanche. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada